Salutations curieux. Le berbère est une langue regroupant une très large zone de l'Afrique. On dénombre parmi les berbérophones dix pays allant du Maghreb jusqu'au pays du Sahel. Dans la liste, nous retrouvons donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Egypte, la Mauritanie, le Mali, le Niger, ainsi qu'une petite partie au Burkina Faso et au Nigeria. Dénombrant pas moins de 40 variétés, on parlera ici de langue berbère et de ses dialectes parce que même s'il est tout à fait possible pour un habitant parlant Kabyle d'entretenir une discussion avec un autre parlant Shaoui, étant donné que ce sont deux aires dialectales proches sur le point géographique, cette compréhension devient tout de même plus difficile lorsqu'il s'agit d'une discussion entre une personne parlant Touareg et l'autre Kabyle par exemple. Ainsi, à force d'évoluer chacun de leur côté, les dialectes berbères ont fini par ne plus se ressembler du tout. La différence n'est pas forcément sur la phonologie ou la syntaxe, mais bien par le lexique. En effet, les différentes aires dialectales sont parfois très éloignées les unes des autres, et à mesure de l'évolution et des différences dans le mode de vie, le lexique change parfois complètement d'une aire dialectale à l'autre. Parmi les pays comptant le plus de berbèreophones, on retrouve le Maroc, dont les habitants parlant le berbère sont estimés à environ 16 millions, soit environ 40 à 45% de la population, généralement installés dans les montagnes du massif du Rif au nord, ainsi que dans le Moyen-Atlas au nord-est, et enfin le Grand et l'Anti-Atlas au sud-ouest. Dans le sud du Maroc, les regroupements berbèreophones les plus importants sont ceux du Sousse et du Tafilalet. Au Maroc, les langues berbères principalement parlées sont les langues de l'Atlas, comprenant le Shlouh au sud, langue berbère la plus parlée d'Afrique, et le Tamazirt central. Puis viennent ensuite les langues du groupe Zénètes, comme le Rif 1, disposant lui aussi de plusieurs variations selon les zones géographiques, parlées même dans d'autres pays comme le Bénis-Nous considéré comme un dialecte Rif 1 en Algérie, ainsi que le berbère de moyenne Atlas orientale. Il en existe beaucoup d'autres, comme le Saonji ou le Romari. On peut également parler du Shilha, du nord saharien, à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Leurs nombreuses différences étant justifiées par l'arrivée de la langue arabe au Maroc, ayant isolé ces régions, qui ont évolué au fil du temps. Le berbère est ainsi devenu une langue officielle au Maroc en 2011. On retrouve ensuite l'Algérie, dont la population berbérophone s'élève environ à 30%. On retrouve parmi les langues berbères le Kabyle, deuxième langue berbère la plus parlée d'Afrique, les parlées du nord-ouest, et le Shaoui, dans les Ores, ainsi que de nombreux dialectes du Sahara du Nord, comme le Mozhabite ou le Taznatite. Puis ensuite la Libye, dont la population berbérophone est de 21%, et dont les principaux dialectes berbères sont d'un côté des langues orientales, comme le Zawari ou le Nafoussi, mais aussi des dialectes berbères de l'Est, comme ceux de Koufra et de Jarboub. La Tunisie, dont la population berbérophone représente 1%, avec pour principaux dialectes le Tamazirt et le Jibali. Quant à l'Egypte, on ne retrouve qu'un seul parlé berbère, le Siwi. Enfin, on retrouve la langue Touareg, qui représente à elle seule une immense zone géographique allant de l'Algérie, de la Libye, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Elle est parlée par environ 5 millions de personnes, et une des seules langues berbères à avoir conservé l'alphabet dit Tifinar. Elle a obtenu le rang de langue officielle en Algérie, mais aussi le rang de langue nationale au Mali et au Niger. En bref, avec plus de 40 variantes, la langue berbère a obtenu le rang de langue officielle dans certains pays, ce qui a permis d'officialiser une certaine appartenance berbère aux pays d'Afrique. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, le lien de toutes mes sources est dans la description, ainsi que le lien de la musique utilisée dans cet épisode. Et si les vidéos concernant la géopolitique vous intéressent, voici quelques vidéos à les regarder. En tout cas, je vous dis, au revoir curieux.